Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate ! Très heureux de vous retrouver pour cette crypto-émission de ce lundi 8 mai 2023 devant une crypto-sphère toute rouge qui picote un petit peu. Un Bitcoin à moins 1,94%, le TH à moins 0,62% qui surperforme. Le Bitcoin, c'est assez intéressant. Si on zoome ici sur le top 100, on peut voir que le BNB est moins 1,42, l'XRP est moins 4,12. Ah, ça commence à piquer, le Cardano, ça va avec moins 1,48. Dogecoin, moins 3,54. Le Polygon, moins 4 et quelques. Le Solanaire, moins 2,71. On se peut voir d'autres, moins 3,90. Donc on peut voir qu'on a beaucoup de tokens qui sont dans les moins 3, moins 4%. C'est à peu près une moyenne sur le top 100. Si on zoome sur le top 200, le top 300, on peut voir du moins 7,58. On peut voir des grosses cartouches, du moins 8,95. Certains prennent cher, moins 7,12 pour les IK. Donc ça pique un peu. L'Odus, moins 6,60. Le Fetch, moins 7,20. Donc dès qu'on va sur des market cap un peu plus petites, on a des fois des grosses cartouches à moins 7, moins 8. Ça pique un petit peu. On va regarder pourquoi ça fait ça. On va regarder est-ce que ça va continuer à descendre. Est-ce que ça peut remonter ? On va essayer de répondre à cette question de l'année d'aujourd'hui. Bitcoin, Ethereum. Et je regarderai aussi la crypto PPcoin pour vous montrer que finalement, c'est peut-être la fin de Shitcoin saison. A propos de BenX, l'échange partenaire, comme tous les autres échanges, ils ont listé tout simplement hier soir, pendant la nuit, le ordi, la crypto ordi, tout simplement un BRC20 sur la blockchain Bitcoin. En ce moment, c'est la Fiesta. Donc c'est un token, le premier token de la blockchain Bitcoin qui a été créé, un token BRC20 avec le protocole ordinal et ses compagnies. On peut voir qu'il n'est quand même pas trop mal. Il a été listé vers les 2 dollars. Il est monté jusqu'aux 30 dollars, du gros n'importe quoi. Regarde-moi ça. Du gros n'importe quoi, du petit x14. Pour l'instant, il prend sa petite cartouche et la x8. Sachant que là, on est sur du 1h. Donc là, il a été listé à 8h ce matin. Et là, regarde, depuis son ATH, il faut faire très attention à la hype. Depuis l'ATH, tu peux voir, il a fait, bim, un moins 41% et c'est peut-être pas fini. Alors, il est sur Big Nix. Après, l'avantage d'être sur Big Nix aussi, c'est que tu as plein d'éducateurs. On se regarde, par exemple, Ishimoku ici en 1h. Ah, c'est pas assez. Il faudrait aller sur des timeframes. Il faudrait aller sur du 30 minutes et compagnie. Allez, on peut jeter un oeil vers du 30 minutes et tout. Peut-être qu'Ishimoku va nous dire 2-3 trucs. Non, c'est même pas encore. C'est tellement listé à 8h que, bon, en tout cas, on a Kijun, la Tenkan qui sont plus hauts. Donc là, ça picote un peu. Faire attention, les listies comme ça. Ouf, il faut être là dès le début et bien, bien timé. T'as Lucky Luke aussi. Non, il faut attendre que ça se tasse. En tout cas, voilà. Il y a pas mal d'échanges ici. Donc, Binginx, j'ai entendu Ubi aussi pendant la nuit. C'est pas sur Binance. C'est pas sur des géants. Donc, on listait cette première crypto qui est l'ordi, tout simplement. L'ordinale, si tu peux voir sous les news, ordi USDT, le premier token BRC20 listé sur Binginx et tout. Donc, n'hésite pas à faire un petit tour. Allez, les amis, on va regarder tout ça. Je vous invite à prendre le petit pouce bleu et pipipipipi. Le tapé, c'est petit, fait sonnette. Et je vous invite à prendre le bouton s'abonner à la chaîne à Foufis. Et je veux que tout le monde, il s'abonne à la chaîne à Foufis. Les amis, c'est parti. Ha, ha. Aujourd'hui, les amis, un beacon à 27 982 dollars. Un petit tour rapide sur la charte weekly, tout simplement parce que hier soir, à 2h du matin, on a fini la clôture de la bougie weekly la semaine dernière. Une bougie qui ressemble à pas grand-chose. Certains diraient, waouh, marteau inversé, go to the moon. Je dirais, bon, c'est une bougie qui nous aide pas trop dans l'analyse. Ce qu'on voit, c'est que la semaine commence pas jolie. Certains verraient un petit triangle comme ça en weekly. Là, on pète du haut vers le bas. On comprime sur un triangle et le triangle, il va péter vers l'eau. Et go to the moon, direction les 33 200 là sans weekly. Voir le territoire des baires qui se situe entre les 35 600 et les 41 000 dollars. Ça, c'est un scénario plutôt boule, scénario plutôt berbe. Et si on prend encore des grosses cartouches sur le marché, le premier gros support, c'est Roger ici avec la Tincan qui attend vers les 26 200 dollars et quelques. Donc, c'est le plus gros support vers les 26 000. Vers les 26 000, c'est direction les 23 000 que t'as surtout pas envie de perdre. C'est la Kijun qui te dirait, re-bienvenue dans les flammes profondes du Bear Market. Sachant qu'on fait quand même un petit peu attention. Alors, est-ce que le RSI va vouloir ici dégonfler un petit peu vers la zone des 50 comme il avait ici explosé lorsqu'il cherchait les 50 ? Puis, il avait rebondi lorsqu'il allait chercher les 50 ici. Puis, il a encore rebondi lorsqu'il allait chercher les 50 de RSI ici. Ça a été bim, rebondi, bim, rebondi. Est-ce qu'il veut faire la même chose ? Est-ce qu'il veut aller chercher les 50 de RSI ici pour après, bim, rebondir ? C'est-à-dire sûrement chercher Roger aux 26 000 dollars, la moyenne mobile de son weekly. Et après, rebondir, ça, c'est un scénario qui serait plutôt boule. Ça veut dire que tout simplement, on garde la tendance haussière en weekly. Alors, je peux te le tracer un petit peu mieux. Ça serait un truc qui ressemblerait à un truc comme ça. Donc, on va chercher Roger par là. Et puis après, bim, on va chercher plus haut vers les zones, j'en sais rien, moins de 40 000 dollars. Bon, ça, c'est un scénario boule, mais il faudrait vraiment rebondir sur les 50 de RSI. Sachant que là où je dis attention, petit bémol, c'est qu'au niveau du MACD, on a les boules qui fatiguent, qui fatiguent depuis des mois, depuis février. Les boules, les vadigues, les vadigues, on a un prix qui monte, on a des boules qui fatiguent, un petit débargant sur le MACD. Donc, attention. Moi, c'est le petit truc qui me dit, attention, tout de même, c'est pas sûr qu'on garde Roger si on tombe. Parce que si les bears reprennent le momentum en weekly et qu'ils sont énervés, on peut faire des choses pas jolies. Donc, l'acquisition de 23 000, voire plutôt la zone de rechargement de longue et chercher les, je ne sais pas, entre les 21 et les 18 700, tu vois. Donc, attention, tout de même, on va surveiller tout ça. Allez, on regarde maintenant le délit, le délit pas beau. Malheureusement, le 5 mai, ça a été une belle bougie verte qui avait pété. Là, qui joue, tu allais chercher la zone des bears. Le territoire des bears, ici, la zone de rechargement de short, qui est là, il n'est pas là pour rien. Il a bien rejeté toutes les bougies. Les bears sont très énervés, les amis. Ils sont très, très énervés. On le voit. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est les bougies qui le disent, tout simplement. Lorsqu'on était chercher la zone des bears, le territoire des bears, ici, le 5 mai, le lendemain, bim, ils nous ont rejetés. Le lendemain, bam, rentre chez ta maman. Et le lendemain, aujourd'hui, ok, on est rentré chez notre maman. En gros, dans le territoire des boules, qui est ici, la zone de rechargement de longue, qui est comprise entre les 27 633 et les 28 135. Donc, pour l'instant, on est dedans. Donc, il y a toujours espoir que les boules s'énervent exactement comme ils sont énervés avant et qu'ils poussent à faire du vert. Alors, s'ils font ça, c'est que là, on est dans un range assez atroce entre le territoire des boules et le territoire des bears. Et là, on verra qui va gagner. Par contre, attention, là, il se pourrait que peut-être demain, on ait une bougie rouge toute moche comme ça, qui va chercher la bande inférieure de Bollinger aux 27 219 dollars. Et dans ce cas-là, on dirait, ah, éclatage du territoire des boules ici. Et donc, direction la bande inférieure de Bollinger. Et c'est là qu'on se dira, ah, mais peut-être, on va aller chercher notre ami Roger aux 26 000 dollars, tout simplement. Donc, à voir. Donc, deux solutions. Tout demain, on fait une bougie verte. Les boules repoussent encore une fois, sachant qu'il y a un petit gap qui a été créé sur les contrats futurs. On va regarder. Donc, où les boules vont pousser. Mais attention, là, ce qui n'est pas beau, c'est qu'on aura la Tinkan au 28 800 qui fera résistance. On aura la Kijun au 29 000 qui fera résistance. Et encore, les territoires des bears. Donc là, aïe, 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 c'est pas très joli. Là où c'est encore moins joli, les amis, c'est qu'on est passé sous les 52 RSI. Alors, tu me diras, la dernière fois, on était passé sous les 52 RSI. Puis après, on a une belle bougie verte ici qui a fait que, bam, on est repassé au-dessus. Mais là, on commence à dessiner un gros M de l'enfer. Donc, attention au gros M de l'enfer, sachant que les boules ont repris le momentum ici. Et pour l'instant, il n'y a pas de perte. Donc, moi, qu'est-ce que je pense ? Je dirais qu'il y a peut-être un peu, un chouïa de plus de probabilité d'aller chercher ici, là, on a fait un Bollinger au 27 200. Mais là où je dis pourquoi on pourrait faire du vert aussi, c'est qu'on a un gap. N'oubliez pas que les professionnels ont clôturé au 29 770 vendredi soir. Et que ce matin, et que là, théoriquement, ce soir, on va peut-être clôturer au 27 000. Donc, il va falloir reboucher ce petit gap ici, aller chercher les 29 780 dollars pour reboucher le gap. C'est pour ça qu'il pourrait y avoir du vert. Il n'y aurait pas ce gap. Je dirais, oui, bon là, il y a quand même pas mal de probabilités d'aller chercher peut-être en bas. Mais le gap qui est ici, tout simplement, le gap qui est là, va falloir, je pense, le marché va vouloir le combler. Donc, est-ce qu'il va le combler à partir de demain, après-demain, et nous refaire la même chose qu'on a fait là ? Donc, allez, on va rechercher le gap. Et puis, après, on ne sait pas si on va enfin péter ça ou repartir. Et là, ça va être zigzag, zigzag, la même chose. Ou alors, finalement, le gap, il va d'abord tomber un petit peu, chercher Roger, pourquoi pas, au 26 000 et après repartir et fermer le gap qu'on va repartir. Donc, on se doit être quand même sur la charte des contrats futurs. Il y a ce petit gap ici, aller chercher au 29 760. Pour l'instant, sur la charte des contrats futurs, ce n'est pas joli. On a même la 50 weekly qui est là, au 27 960 dollars. Et on est légèrement en dessous. Si on clôture sous les 27 000, 29 000, j'ai dit combien, excusez-moi, 27 900, allez, 60 dollars, c'est ça. Si on clôture sous ça, ce soir, 2 heures du matin, ce sera un petit indicateur pour plus Baird qui va nous dire, là, direction la bande inférieure de Bollinger, vers les 27 000. En gros, on a perdu les 52 RSI aujourd'hui, les Baird repris au momentum. Donc, pour l'instant, ce qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas beau. En plus, il y a des bougies rouges illuminées. Ça veut dire tout simplement que c'est des bougies rouges encore plus Baird qu'une bougie rouge qui est normale. Si on regarde maintenant la structure. Alors, j'ai dézoomé. Qu'est-ce qu'on rezoote comme structure depuis février ? Donc, une A ici. On attendait une B qui va zigzag, zigzag, zigzag. Est-ce que la B est finie là ? Je pense que la B est finie et que là, on est en train de finir. Donc, la grande C qui est là. Et donc, si on zoome pour finir notre grande C et par contre, on retient qu'après avoir fini la grande C, c'est bim, impulsion vers le haut. D'accord ? Donc, la correction qu'on a là, même si ça va chercher les 26 000, c'est pour après mieux repartir. En tout cas, c'est ce que nous dit la structure. Ce n'est pas moi qui le dis. Je ne le sors pas. Moi, je ne fais que des analyses chartistes. Je ne suis pas là en train de vous dire, allez, je sens que ça va monter vers le haut. Non, moi, je ne sens rien du tout. J'analyse seulement les indicateurs. J'analyse seulement la structure. La structure nous dit, après A, B, C, c'est bim, continuation de la tendance depuis janvier. D'accord ? C'est la structure qui le dit. Donc, n'ayez pas peur. Ceux qui ont peur de ce gros rouge, même si on va chercher les 26 000, même si on va chercher la zone de rechargement de longue entre les 24 000 et les 22, ça sera vraiment le dernier espoir. Mais pourquoi pas ? Ça peut être une possibilité. Mais c'est pour partir. D'accord ? Pour l'instant, on n'est pas sur un scénario de s'éclater tous par terre et aller rechercher le bear market en dessous des 20 000 dollars. On n'y est pas encore. On n'y est pas. La structure, en tout cas, ne nous dit pas. Si on commence à péter, à chercher la zone ici des rechargements de longue entre les 24 et les 22 et aller vers les 22, là, on commencera à se dire, aïe, 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 ça peut puer. Mais pour l'instant, on est loin de ça. Pour l'instant, ça ne pue pas. D'accord ? On est juste sur faire une correction pour après en repartir encore plus fort. En tout cas, c'est ce que dit la structure. Après, la structure, peut-être qu'elle peut changer d'avis d'ici quelques jours, quelques semaines. Donc, pour l'instant, on est en train de voir. On avait vu qu'on avait tout simplement ici une petite A. On attendait la fin de la B. Et après, on savait que c'est la C qui arrive. Est-ce que la B était finie ? Il y avait possibilité. On avait vu qu'il y avait un bon canal qui montait. Ça, il y a plus de probabilité de péter par le bas. C'est ce que ça a fait. Hier, on a vu qu'il y avait aussi ce petit canal-là qui nous dit, j'ai plus de probabilité de péter vers le bas. C'est ce qu'il a fait. Donc, pour l'instant, la structure est bien suivie. Encore plus gros ici, qui vient de péter vers le bas à peu près ce matin, vers 6h-7h du mat. Et donc là, on est en train de faire encore un petit flag haussier. Donc, j'ai envie de vous dire, je pense que, regarde, le pétage de ce canal vers le bas, du petit canal vers le bas, le pétage de ce gros canal vers le bas, je pense que la C est finie. D'accord ? La petite B, pardon. Excuse-moi. Je pense que la petite B, donc la A ici, la B qui zigue-zac, zigue-zac. Je pense que la B est finie. Pourquoi ? Parce que non seulement le momentum était puissant. Mais en plus de ça, il a pété ici le canal. Et vu qu'il nous fait un flag, il a plus de probabilité de tomber. Donc, à mon sens, je pense qu'on est en train de faire la fameuse C. La fameuse C, voilà, de A, de B, de C. On attend que la C est finie. Ça peut prendre longtemps. Ça peut prendre une semaine, voire deux semaines. Parce que là, ça peut faire un flag, ça peut descendre. Après, ça peut faire une grosse impulsion, chercher le haut du canal. Puis après, redescendre, refaire un truc comme ça. Ça peut prendre pas mal de jours à finir. Et donc, on attend. Théoriquement, là, c'est, comme je vous dis depuis plusieurs semaines, la structure ziote à peu près vers les 26 000 dollars. Qui sont Roger. Roger, la moyenne mobile, 200 weekly. D'accord, là, 200 weekly qui gouverne les per markets. C'est Roger. Vraiment, c'est extrêmement important. Roger, on s'attend, enfin, on s'attendait peut-être à le retester. Pourquoi ? Parce qu'après l'avoir pété en mars, lorsque tu fais un énorme range pendant des mois et des mois, qu'enfin tu pètes le haut du range, plutôt le range. Non, il est comme ça. Le range était comme ça. Bon. Donc, tu fais un énorme range entre, en gros, je ne sais pas moi, les 16 000 et les 24. Tu pètes enfin Roger ici avec la bougie de la semaine du 13 mars. Et souvent, tu reviens tester. Tu reviens tester le haut de ton range. Et le haut du range, c'est tout simplement quasi Roger. Alors, certains diraient que c'est légèrement plus bas. C'est les 25 000 dollars. Bon. Mais tester Roger, c'est déjà pas mal. Donc, tester Roger et repartir, ça serait extrêmement boule. Tester Roger et tomber, ça serait trop. C'est pour ça qu'ici, sur la structure, on mettrait à peu près une C qui finirait vers les 26 000, là où il est Roger. Tu vois, c'est pour ça que je le mets à peu près là. Mais la structure pourrait descendre. Elle pourrait aller, pourquoi pas, aux 0,5 de Fibo qui sont les 25 000 dollars qui sont simplement la partie supérieure de l'ancien gros range qu'on a fait pendant tout ce bear market. Est-ce que la structure pourrait aller chercher la zone de rechargement entre les 24 000 et les 22 ? Oui, on ne va pas lui en vouloir si elle veut finir la C là. C'est juste qu'on va commencer à avoir un peu plus peur s'il va chercher là, tout simplement. Voilà, donc moi, qu'est-ce que je fais ? Comme je vous dis, depuis plusieurs semaines, j'attends que la C finisse. Je pense que la B ici est finie. Et donc, j'attends que la C ziotte. Et je commencerai à cartoucher personnellement vers les 26 000 dollars. À 26 000, je pense que moi, je mettrai une bonne cartouche. Voilà, bon, on attend. Est-ce que aussi, tout d'un coup, on peut faire une grosse impulsion et aller chercher plus haut ? Oui, ça reste possible. Ça veut dire simplement que la grande B n'est pas finie. Voilà, une grosse impulsion, aller chercher les 35 000. Oui, on pourrait. Ça serait hallucinant, mais on pourrait. Ça veut dire tout simplement que la grande B qui est là, avec cette grande A et cette grande B qui a commencé en mars, n'est pas finie, tout simplement. Et qu'on attendra plus tard la grande C. Donc, voilà un peu les divers scénarios. Donc, moi, pour résumer tout ça, j'attends la correction. Et au 26 ou 26, 25, je mettrai une bonne grosse cartouche qui sera méritée parce qu'on ira voir Roger. Si on regarde la Bitcoin dominante, ça fait du rouge. On perd la Tinkan. C'est assez intéressant parce que le TH surperforme le Bitcoin et pas mal d'Alcone aussi. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Prochain stop, chercher la Kijun ici, à peu près au 47,8% de dominance du Bitcoin. Ça veut dire que les Alcone et l'ETH vont peut-être s'apprécier dans les prochains jours. Ça va être intéressant. Si on pète la Kijun, on pourra peut-être parler d'une Alcone saison qui pourrait venir. On sentait que la Bitcoin dominante, ça allait prendre un peu cher parce que sur le momentum, ça commençait à tomber méchamment avec les berks à les reprendre le momentum en main. Donc, ça commence à être beau. On va dire, on va dire, on va faire une Alcone saison. S'il commence à péter les 52 RSI, ça sera encore plus beau. Et s'il pète la Kijun, alors là, on pourra dire, ah, Alcone saison, là, ça fera plaisir. Donc, on regarde maintenant la dominante en stablecoin. Hier, on avait repris la Tenkan. Et donc, tout simplement, le chartisme nous disait, prochain résistance, la bande supérieure de Bullinger au 10,54%. C'est exactement ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, tu vois, le chartisme, c'est beau des fois. Quand ça se passe bien. Bon, la majorité, dedans, ça se passe bien. Ça sert à ça, les études des chartes. Bon, donc là, on avait pété la Tenkan. On était passé au-dessus des 52 RSI. On avait un croisement boule sur le mardi. Donc là, la dominante en stablecoin, regarde la vidéo d'hier ou d'avant-hier. Ah, pardon, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, j'ai baissé ça. La dominante en stablecoin nous disait, il y a tout de beau pour nous dire, je vais continuer à monter. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est simplement la charte, tu vois. Et donc, la question qu'on se pose, c'était, ok, après être arrivé à la bande supérieure de Bullinger, qu'est-ce qu'elle va faire ? Est-ce que ça va faire une bougie verte comme ça qui va exploser et écarte ? C'est pour ça que hier, j'ai mis en miniature de vidéo explosion arrivée. Parce qu'on peut voir que les bandes de Bullinger sont très compressées sur la dominante des stablecoins. Si la dominante stablecoin éclate la bande supérieure de Bullinger demain vers le haut, c'est parti pour effet ascenseur, effet to the moon pour la dominante des stablecoins. Et c'est parti sur effet tous eux par terre pour les cryptos, tout simplement. Si demain, ça fait une grosse bougie rouge, ça pète la tinkan, ça pète la tijoune, ça va chercher la bande supérieure de Bullinger et ça la pète vers le bas, ça fera effet tous eux par terre, effet toboggan pour la dominante des stablecoins et effet tous eux moon pour les cryptos, ça fait l'inverse. Mais là, on est plus proche d'avoir un effet ascenseur pour la dominante des stablecoins et donc les cryptos qui s'éclatent la tronche par terre. Donc, on va surveiller ça, on aura la réponse demain, directement, on ne va pas attendre beaucoup. Si on regarde maintenant la captiation totale des cryptos, c'est exactement pareil. On a perdu la kijoune, la tinkan, direction donc la bande inférieure de Bullinger et le prix, il est allé, tu vois, c'est splendide l'étude, moi j'adore quand je vois ça. Maintenant, on attend, on va dans la réponse demain. Si demain, bougie rouge qui éclate la bande inférieure de Bullinger, éclatage vers le bas de la captiation totale des cryptos, c'est passé de 1122 milliards au mieux à Ishimoku, minimum aux 1066 milliards de dollars, tout simplement. Si jamais, il y a la main du dieu crypto qui arrive sur les cryptos et qui fait de la grosse bougie verte qui éclate, la tinkan, la kijoune, la bande super de Bullinger au 1187 milliards avec une belle bougie verte, ça sera effet go to the moon. Mais pour l'instant, on est plus proche d'un effet go to the parterre qu'un go to the moon. Et si tu vois ici, on est sous les 52 RSI, les berges vont mettre ton ma main, pour l'instant, on a tout qui nous dit, ça pue, ça pue, tout simplement. Je vais mettre en titre de miniature, ça pue du cul. Ça fait longtemps que je n'ai pas dit, ça pue du cul. Bon, donc là, ça pue du cul. Voilà, aujourd'hui, ça pue du cul. Si demain, on a une belle bougie verte comme ça, là, on pourra dire, ah, finalement, le dieu crypto a mis la main sur la crypto. Mais pour l'instant, ça pue du cul. Au niveau des baleines, là, il n'y a pas photo. Tout le monde jette, tout le monde jette. Les grosses baleines entre 1 million et 10 millions, aujourd'hui, bam, bam, sont en train de crasher tout simplement leurs bitcoins. Les baleines entre 100 et 1 million jettent aussi tout. Il y a tout le monde qui jette. Il y a même les portefeuilles entre 100 et 1 000 dollars, le bime, ils jettent. Aujourd'hui, il y a tout le monde qui vend son bitcoin. Voilà, au moins, c'est fait. Au niveau de l'ordre bout pour le bitcoin, on aura des grosses heures de vente qui vont attendre aux 28 500, 28 600 et 28 800. Des heures d'achat qui attendent aux 27 500, 27 300, 27 200, 27 100, et peut-être les 27 000 pile-poil. Pourquoi pas ? Au niveau maintenant des traders, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Alors, le prix est tombé. C'est donc aller chercher des longues. Ça a liquidé des longues. Et pendant cette liquidation de longues, ça a mis un funding assez négatif, tout simplement parce que ça a défoncé du long. Et donc, quand tu défonces du long, il reste plus de short sur la balance que du long. Donc, ça te met un funding négatif. Pourquoi je dis ça ? Parce que depuis à peu près minuit, on a un open interest qui est monté. Donc, beaucoup de positions qui sont ouvertes sur le marché. On est passé de 500 millions à 540 millions. Et on a un long short ratio depuis ce matin minuit qui monte. Donc, ça veut dire plus de longues posées que de short. Donc, un funding négatif parce qu'on a défoncé du long. OK, tout simplement parce que le prix a chuté. De 29 000, on est quand même allé chercher les 27 500. Donc, un funding négatif. Mais les longues, ils sont là. Les gens sont toujours boules. Les gens se disent, on fait du gros rouge, mais je pose du long. En tout cas, il y a plus de longues posées que de short. Quand un prix tombe et que tu poses du long, qu'est-ce qui fait le marché ? Il va continuer. Et ça va bien avec la structure ici. Il nous dit, on a sûrement un petit canal haussier qui est en train de se dessiner en une heure. Je vais zoomer. Donc, ça, c'est un petit peu la tête d'un petit canal haussier qui nous dit, on va continuer à chercher. C'est longues vu que les gens sont longues. Mais voilà, simplement. Au niveau des liquidations. Donc là, il y a quand même un cluster qui est proche du prix qui peut aller jusqu'au 29 500. 29 500, c'est tout simplement le gap sur les contrats futures. au 29 546 dollars. Et bien voilà. Donc, on pourrait totalement, demain ou après-demain, faire une bougie verte qui sort comme ça de nulle part. Il ne faudra pas se demander pourquoi. C'est parce que non seulement il y a un cluster qui s'étale au 29 600, mais en plus, il y a le gap à combler sur les contrats futurs. Voilà. Si jamais le marché décide d'aller chercher plus tard ce cluster-là et plus tard combler le gap, et bien prochain pic ici, 26 366 plus 25 895. Après, il y a un gros cluster qui s'arrête au 23 000 dollars. Après, un autre qui s'arrête au 21 600. Et le dernier qui s'arrête au 19 250 dollars. Il y a un gap aussi où 20 000 dollars, n'oubliez pas. Un gap sur les contrats futurs au 20 000 dollars qui est toujours là et qui nous fait « Coucou, viens nous chercher. » Si tu ne le trouves pas, je suis dans le placard. C'est l'idée. Alors, au niveau des Bitcoins, le flux de Bitcoins sur les échanges. Hier, il y a eu énormément de Bitcoins sur sortie parce que Binance a dit « Hop, j'arrête les withdraws de Bitcoins parce que la blockchain Bitcoin est trop congestionnée à cause de tous les shitcoins qui sont en train d'être créés en BRC20. » Bon, donc là, bim, il y a une sortie énorme. Mais en gros, si on enlève cette sortie, il n'y a pas grand-chose qui se passe aujourd'hui. Au niveau des contre-options pour vendredi de cette semaine, on a un Max Bank Price à 28 500 dollars qui pourrait aimanter un petit peu le prix, mais de pas grand-chose. On passe à l'analyse de l'ETH maintenant. L'ETH qui a fait deux semaines de rien du tout. Il y a deux semaines, la clôture, il n'a rien fait. La semaine dernière, ça n'a rien fait. Cette semaine, ça commence à rien faire. Donc, en gros, qu'est-ce qui va se passer ? Un ETH qui éboule, il va chercher les 2118. Il éclate ça, il ira chercher les 2338. Un ETH qui perd sa tincane au 1850. Direction la qui jaune au 1610. Et l'énorme, gigantesque support après la qui jaune aux 1600 dollars, ça sera ici, les 1500. 10 exactement. C'est la 50 wiki et la 200 wiki qui attendent. C'est Robert, le cousin de Roger, la 200 wiki de TH qui attendent ici. Sachant que le TH, on est toujours au-dessus des 50 de RSI, comme le Bitcoin, ça passe encore. Mais moi, ce qui me chagrine un peu, c'est qu'il y a une baisse énorme du momentum chez les boules. En gros, c'est les boules, ils fatiguent. C'est comme moi, je me suis tapé une randonnée de 6 euros aujourd'hui. J'ai les jambes éclatantes, tu vois. Et c'est 8 heures en tout, entre 1 heure de route, aller plus 1 heure autour, plus 6 heures au badabo. Et moi, j'ai un rythme chaud. Foufinette, elle m'a dit, tu m'as tué là. Parce que bon, moi, quand je fais la randonnée, j'aime bien tac, 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 tac. Donc, c'est 6 heures. Mais en gros, voilà, c'est 6 heures et une bonne allure, tu veux. Et donc, pourquoi je dis ça ? Pourquoi je dis ça, moi ? Ah oui, non, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je ne sais même plus. J'ai mémoire. La mémoire, elle fait 3 secondes. Je suis éclatante. Bon. Alors, aujourd'hui, l'ETH en délit. Donc, pas joli. L'ETH qui avait fait une énorme bougie du paradis. Le dieu ETH, il avait posé la main sur le marché. Et bam, le 5 mai, on a éclaté la Tincane, éclaté la Tijoune. On était allé voir la zone, le territoire des Baires. On a posé l'orteil sur le territoire des Baires. Et le lendemain, bam, les Baires nous ont dit, non, on a perdu la Tijoune, la Tincane. On a fait la même. En plus, là, il y a Vitalik et la Fondation ETH qui ont vendu, je crois, 15 000 ETH. Donc, merci, ça n'a pas aidé. Après ça, il y a des baleines qui ont aussi vendu. Ils ont suivi Vitalik et la Fondation. Donc, ça n'a surtout pas aidé. Hier, bougie pas belle non plus. On a failli reprendre la Tincane. Et non. Aujourd'hui, bougie pas belle. On met le pied dans la zone des longues, dans la zone des boules. Par contre, ça rejette un petit peu. Bon, ce n'est pas trop mal. Donc là, c'est simple. Plusieurs scénarios. Pour l'instant, la charte qu'on vend nous, comme pour le Bitcoin, ce n'est pas beau. Pourquoi ce n'est pas beau ? Parce qu'on a trois bougies rouges avec des bougies illuminées qui nous disent que ça pue. On a perdu la Tincane et la Kijoune. Donc, ça pue. On est sous les 50 du RSI. Ça pue. Et les Bears ont repris le moment de son main et ils ne sont pas fatigués. Donc, ça pue. Théoriquement, le prochain support, ça sera les 1800 dollars. Et perdre les 1800, ça fera les bandes de Bollinger qui s'écartent et chercher minimum les 1738. Voir, tout simplement, le combo Robert et la 50 Weekly aux 1500 dollars. Donc, ce n'est pas très, très joli. Il faudrait reprendre la Tincane au 1916, la Kijoune au 1965 pour faire quelque chose de beau. Sachant que les bandes de Bollinger sur le TH sont extrêmement compressées. Sur le Bitcoin, non. Sur le Bitcoin, on a le temps. Tu vois, elles sont assez grosses. Il y a le temps. C'est entre les 32 000 et les 17 000. Mais non, pardon. En délit. En délit, c'est entre les 27 200 et les 29 000. Donc, c'est un peu plus écarté. Même si ça commence à resserrer. Mais là, le TH, aïe, aïe, aïe. Ça veut dire quoi ? Un ETH qui éclate vers le haut, les 1962. Ça peut faire effet ascenseur et chercher direct les 2100. Pourquoi pas ? L'ancien plus haut. Mais éclaté par le bas, les 1810. C'est effet toboggan. Et ça peut nous amener très vite, très bas. Donc, il y aura une explosion qui va arriver dans pas longtemps. Mais pour l'instant, vu ce qu'on a devant nos yeux, la charte aujourd'hui n'est pas belle du tout. Il faut dire ce qu'il y a. On y va maintenant des contrats futurs. Il y a toujours le gap. Donc, le gap, c'est aller chercher les 2009 pour combler ce petit gap entre les 2009 et les 1920, tout simplement. Est-ce qu'on va le chercher demain avec une belle bougie verte ou dans les prochains jours avec plusieurs bougies vertes ? Ou est-ce qu'on va d'abord tâter les enfers avant de remonter ? On ne sait pas. Mais on se dit qu'il faudra quand même revenir chercher les 2008 dollars. Pour l'instant, ce n'est pas beau, même sur les professionnels. On est sous la 50 weekly, la Kijun, la Tinkan. Donc, ce n'est pas beau du tout. Pour redevenir boule, il faudrait reprendre au moins les 1895, voire la Kijun au 1960. On est dans le territoire des longues qui essaye de se défendre. Donc, où les longues vont se défendre et ça va repartir ? Où on va éclater le territoire des boules ici ? Et on va chercher les 1748. On est pour l'instant sous les 52 RSI si on clôture au 1865 ce soir. Et on est aussi les bears qui reprennent au moment de tomber main. Donc, ce n'est pas très, très joli. Au niveau de la structure, c'est exactement comme pour le Bitcoin. La structure nous dit, je fais une A. Après la A, je suis en train de faire une grande B qui ziguezague. La grande B, c'est souvent un gros canal comme ça. Tu vois, il est dedans. Est-ce que comme pour le Bitcoin, ça peut tout d'un coup exploser, aller chercher les 2050, voire les 2300 ? Oui, ça veut dire qu'on est toujours dans la grande B et on n'a pas commencé. Et la grande C qui va corriger tout ça. Alors maintenant, on va zoomer un petit peu. Est-ce qu'on peut faire la grande C ? Alors, le THC Kukinou, il a rebondi parce que là, dans la grande structure A, B, C, on a une petite structure aussi qui est la A. On attend que la B finisse et ça, la B ziguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguezaguez tu vas chercher les 1700, tu vas chercher si tu veux entre les 1660 et les 1530 si tu veux, donc la vraie correction, et après on repart, parce que s'il commence à repartir, ça veut dire que la grosse C qui aurait peut-être cherché entre les 1500 et les 1600, on va se la taper dans encore plusieurs semaines ou quelques mois, donc qui corrige et qui l'explose et qui ne nous embête plus. Donc là le problème de l'ETH, c'est qu'ici ce petit régular, il n'a pas pété encore, donc il est potentiellement encore dans la grande B, tu vois la grande A ici, et là c'est la grande B, donc là, là où je mets un petit bémol, c'est qu'il est en train de faire un petit canal comme pour le Bitcoin, et donc là il y a un peu plus de priorité de tomber, donc réponse de main, si l'ETH nous fait bim comme ça, c'est que bon là il y a des chances que ok, A, la B soit finie et bim on fait la C, alors la C, ça serait où ? Ça serait aux alentours, si tout va bien, des 1750, mais on lui en voudra pas s'il veut commencer, s'il veut aller tâter, enfin si tu regardes un peu, tu traces un peu un petit canal comme ça, on lui en voudra pas s'il veut tâter la zone de rechargement de long vers les 1600$, voire les 1530$, il peut, il peut tout à fait, d'accord ? Au niveau de l'ETH dominant, c'est beau, il a pété aujourd'hui la Kijun et la Tinkan au 19,83%, donc ça c'est très joli, il a rebondi sur les 52$ ici, c'est très beau, les boules ont repris momentum en main, donc une belle petite charte, prochaine direction, les 20,22% la bande super de Bollinger, et s'il décide d'éclater la bande super de Bollinger vers le haut, c'est un ETH qui s'énerve, qui surperforme beaucoup, et les halcones pourraient suivre l'ETH, et on aimerait ça, tu vois, au niveau du ratio ETH sur Bitcoin, donc pour l'instant, on est cogné à la Kijun, tout va jouer demain, demain ici, tout simplement, on va aller éclater la bande supérieure de Bollinger, sur le ratio ETH sur Bitcoin, on éclate la Kijun, on va chercher la bande super de Bollinger, donc est-ce qu'il ne nous préparait pas quelque chose de joli, peut-être, en vue d'une halcone de saison, on est au-dessus des 52$ ici, les boules reviennent, donc pour l'instant, ce qu'on a, c'est plutôt pas mal, pour éventuellement commencer à se dire, ah, est-ce qu'on ne ferait pas une petite halcone de saison, mais attention, si demain, on se tape une grosse bougie rouge sur le marché, l'Ubicon pourrait surperformer tout le monde, c'est-à-dire, il faut faire moins de rouge que les autres, et là, finalement, c'est bam, allez, au revoir, la dominance et compagnie de l'ETH, moi. Au niveau du market cap total des cryptos sans le Bitcoin, donc les halcone, là, on est sur la corde raide, c'est-à-dire, on est sur la bande inférieure de Bollinger qui est là, exactement aux 580 milliards, on est exactement à l'heure d'un 1,5 milliard, tu vois. Hier, on avait perdu la Tinkan, donc le chartiste nous dit direction la bande inférieure de Bollinger, et on y est. Maintenant, deux solutions. Demain, on se tape une bougie rouge, et là, écartement des bandes inférieures de Bollinger, bim, ça a du rouge direction la 50 wiki, aux 550 milliards de dollars, sachant qu'on a perdu les 52 RSI, les baires se remontent, donc là, ce n'est pas beau. Si la main de Dieu des halcone arrivent et fait du gros vert et repète la Tinkan et reprend la Kijun au 718, et là, on pourra dire, ah, peut-être, ça sentira bon. Et malheureusement, là où ce n'est pas beau, ah, les amis, là où ce n'est pas beau, et là, on se dit, peut-être que l'ETH, il va peut-être surperformer tout seul, il n'y aura pas d'halcone de saison. C'est ça. Là, c'est le crypto market cap de tous les halcone sans l'ETH et sans le Bitcoin. On peut voir que ça fait très longtemps qu'il n'avait pas pété le nuage Shimoku. Je te trace le nuage Shimoku ici. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Mon Dieu ! C'est quand qu'il avait pété le nuage. C'est quand qu'il avait pété le nuage. Qu'il avait pété le nuage. C'était il y a très longtemps. En novembre 2022, il était rentré sous le nuage. Puis après, il est repassé au-dessus du nuage en janvier 2023. Et là, malheureusement, malheureusement, les amis, aujourd'hui, avec la bougie d'aujourd'hui, on passe sous le nuage Shimoku. Pour la première fois depuis, c'est simple, le nuage, on l'avait repris en janvier. Voilà. Depuis janvier, on est repassé au-dessus du nuage. Et donc, pour la première fois depuis janvier, bim ! Adios le nuage. Et en plus de ça, parce que les mauvaises nouvelles n'arrivent pas toutes seules, on va peut-être clôturer sous la moyenne mobile 200 weekly du total market cap des altcoins qui est au 357 milliards de dollars. Là, on est dessous 355. Donc, en gros, qu'est-ce que je suis en train de dire ? La bougie d'aujourd'hui est affreusement moche. On repasse sous le nuage. Ça fait janvier, février, mars, avril. Mais allez, ça fait 4 mois et 4 mois qu'on n'était pas passé sous le nuage Shimoku. Donc, c'est pour ça que je dis que ça pue. La bougie d'aujourd'hui, si ce soir, on clôture sous les 300, 357 milliards de dollars. Aïe, mon Dieu ! On perd le dollar. On perd 200 weekly. On va l'appeler. On va l'appeler comment ? On va l'appeler George. On perd George. La 200 weekly des cryptos market cap. Et là, ça va puer. Et en plus, on est bien sous les 1002 RSI et on n'est pas en zone de survente. Donc, on pourrait tomber, 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 chercher la zone de survente ici sur les altcoins. Les berbes tombent en main. Ils n'ont rien lâché. Donc là, ce qu'on a devant les yeux, ça pue beaucoup pour les altcoins. Voilà. Mais attention, c'est ce qu'on a aujourd'hui devant les yeux. On aura la réponse demain. Demain, ça va être... C'est une bougie décidée. Pourquoi ? Si on clôture sous ici, re-George et que demain, on refait du rouge, OK, c'est bon. Ça valide les altcoins en 100 pour les prochaines semaines. Peut-être une semaine, deux, j'en sais rien. Bon, je ne vais pas demain. Par contre, si demain, finalement, si ce soir, on clôture au-dessus de George et que demain, on fait une bougie verte qui reprend le nuage, on se dira Ah ! C'était juste un fake out avant de repartir. Donc, on attend la bougie de demain quand même. Mais aujourd'hui, ce qu'on a devant les yeux, ça pue. Mais alors, ça pue du cul, mais bien, quoi. Bon, voilà. On avance. C'est peut-être ma randonnée qui m'a énervé, là. Au niveau de l'order book sur l'ETH, des gros heures de vente au 1885, des gros heures d'achat au 1834 et 1818. Au niveau des traders pour l'ETH, alors tout simplement, on a fait du rouge. Ben, bon, hier, vous êtes tous d'accord, je vais mettre ça en gros comme ça, on voit bien. Donc, ça a fait du rouge. Ça a liquidé du long. C'est pour ça qu'on a un funding qui n'est pas assez négatif. Par contre, c'est simple. On a quand même un long short ratio qui monte depuis hier 17 heures. Donc, les gens sont plus en train de poser du long. Par contre, on n'a pas l'intérêt à ce qu'il diminue par rapport au Bitcoin qui monte. Donc, les gens posent moins de position sur l'ETH que sur le Bitcoin. Alors, l'ETH, pour les liquidations, il y a un gros cluster qui va jusqu'au gap. Tout simplement, le gap, il est là, le gap, il est au 1993 et regarde les liquidations. 1993, c'est où ? C'est à peu près là. Donc, si jamais, on décide de faire du gros vert pour aller chercher le gap sur les contrats futurs, que ce soit pour le Bitcoin ou l'ETH, mais on pourrait y aller parce qu'il y a des gros clusters. Par contre, après, prochain cluster, si on fait du rouge, les 1 800 $ et après, ça s'étale 1 700. Il y en a partout. Il y en a partout, en fait. Et si tu veux, pour liquider tout, on pourrait aller jusqu'à peu près 1 400 $. C'est l'idée. Au niveau des contrats options pour vendredi, un Max Prime Press à 1 900 $ qui pourrait aimanter le prix de l'ETH. C'est possible. Au niveau des ETH cramés, on est à 10 000 ETH cramés. Merci, shitcoin saison, memecoin saison. Et attention, les amis, je le répète depuis une semaine, ça, c'est vraiment mon ressenti personnel, ce qu'on a eu par le passé ces dernières années, lorsque ça a été la fête des shitcoins, ça mettait des tops de marché. Donc, moi, je ne serais pas surpris qu'on prenne cher parce que c'est la fête des memecoins et donc, le marché va punir tout le monde. Il va punir tout le monde, tout simplement, parce que c'est juste du gros n'importe quoi. Et la blocane ETH qui est surutilisée en ce moment comme la prochaine Bitcoin, ça crame à mort des frais. Voilà, tout simplement. Et au niveau d'Amise et Jour Shanghai Capella, les prochaines 11 heures, il y aura 25 000 ETH de lâcher. C'est que dalle. Allez, on finit par le PP. Alors, moi, je vous ai toujours dit je n'achète pas des shitcoins. Je n'en ai pas, je ne dis pas que je n'en ai jamais acheté. Peut-être, j'en ai acheté il y a quelques années, mais je ne m'en souviens plus du tout. C'était il y a très longtemps. Donc là, on faisait l'analyse du PP. La Kijun a perdu la Kijun et la Tenkan. Donc, quand on faisait l'analyse hier avant-hier du PP, on voyait que là, les indicateurs nous disaient attention, ça pue pour le PPcoin. Et là, le PP, tu peux voir qu'après le listing sur Binance, et là, il faut faire attention, c'est dès que ça commence à être listé sur les gros échanges les plus gros comme Binance, c'est là où les gens se déchargent. Il dit ça y est, le listing Binance est passé. Il ne peut pas avoir mieux que le listing de Binance. C'est le plus gros échange du monde. C'est aussi un indicateur énorme qui nous dit attention, short, 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 ou les gens qui prennent des profits. C'est normal. Moi, par exemple, si j'avais acheté du PP bien avant, j'aurais tout vendu au listing de Binance. Parce que tu peux voir une nouvelle encore plus grosse que le listing de Binance, si tu veux. Donc, ça va être dur de trouver un meilleur moment pour vendre, en gros. Et donc là, c'est simple. Depuis le top ici, listing de Binance, moins 62% sur ton PP. Donc là, il faut penser aux gens qui ont acheté là, 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 et qui font entre moins 62% et aller, pourquoi pas, les moins 40%. Donc, s'il y a des gagnants, des gens qui prennent du pognon co-vendu, c'est que derrière, il y a des perdants. Bon. Pour l'instant, le PP, il n'est pas beau. Dans l'analyse d'hier, on disait, perdre la Kijun, direction la zone de rechargement de longue, qui est située entre les plaines 0,18 et les plaines 0,10. Donc, si jamais le PP veut rebondir, il va chercher cette zone de rechargement et essayer de repartir. Si jamais il perd la zone de rechargement, donc il perd les plaines 0 et 10, c'est fini. C'est-à-dire, c'est fini pour le PP. C'est redirection les enfers. Si on le met en délit, alors qu'en délit, il n'y a pas grand-chose, c'est-à-dire, bah, c'est, voilà, shitcoin, ça va faire ça. Et puis après, nia, 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 pendant longtemps, longtemps, ça va faire ça. Et peut-être que d'ici quelques mois, ça peut-être repartira. En tout cas, va voir la charte du Shiba. Bah, écoute, on va voir. Regardez. Si on regarde la charte du Shiba, par exemple, le Shiba, on va le chercher. Je fais une petite parenthèse. Je suis chaud bouillant, là. J'ai fait une randonnée, je suis chaud bouillant. On prend les sur, allez, sur Gemini, on s'en fout, sur Binance. Regardez, le Shiba sur Binance, le Shiba, ça a été, alors j'enlève tout ça, ça a été du Shiba to the moon. Il est où le Shiba to the moon. Voilà, exactement. Voilà le Shiba to the moon. Bah, ça va être la même chose. C'est que, en gros, qu'est-ce que ça fait ? La hype, elle arrive. Bam, c'est parti. Et puis après, niam, 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 hop, un exil, niam, niam, hop, et après, niam, 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 voilà. Voilà la même tronche que ça peut avoir le PP coin. Si ça commence à lâcher, c'est fini tôt. Ça va revenir dans les, c'est plus bas avant que ça explose, tu vois, à peu près, c'est à peu près là, bon, tu vois, l'idée. Et puis après, niam, niam, comme le Shiba. Et puis le Shiba, bon, ben voilà, c'est complètement aux enfers, personne n'en veut, il n'y a rien derrière. Alors, excusez-moi, non, il n'y a pas rien derrière. Ils ont essayé de créer des trucs, tu vois, bon, mais en tout cas, le Shiba, il n'est pas très joli, joli entre nous. Voilà, c'est, bon, après, parce qu'en ce moment, avec les BRC20 sur la blockchain Bitcoin et les gros chicoins sur la blockchain ETH, les mineurs, en ce moment, ils se mettent bien. Et surtout, les mineurs du Bitcoin, ils ne savent plus ce qu'il leur arrive là. Là, ça tombe à gogo avec tout ce qui se passe. Depuis que le protocole ordinal, ça a été inventé, les NFT qui arrivent à mort, les BRC20 sont arrivés il y a deux semaines, les gens créent tout et de n'importe quoi en termes de tokens, ça swap au taquet. Donc, ceux qui sont contents, quand le gros sourire aux lèvres, c'est les mineurs du Bitcoin, ils sont contents. Voici les amis, nous, la représentation de notre âme à nous. Et j'ai envie de dire nous, quand je dis nous, c'est moi, c'est vous, c'est tout le monde. C'est nous, les spartiates de supermarkets qui sont toujours là. Et je tiens à féliciter les gens qui sont venus hier pendant le live. Donc voilà, c'est notre âme à nous, les gros spartiates de supermarkets toujours présents dans supermarkets qui est quand même atroce. Camtet Fabic, lui, qui est plutôt bullish, qui voit plutôt un Bitcoin aller juste retester les 27 000 et après, bim, chercher les 33 700. Et pourquoi pas, c'est juste une analyse très recevable. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Monsieur Flash, lui, Monsieur Flash, il est en mode, plutôt, ça va être pas joli. En gros, après, péter les 27 000 dollars, on va aller chercher les 24 800. Après, c'est les 21 000 et après, c'est les enfers aux 17 000 et 16 000. Bon. Marc Romero, ah oui, alors là, c'est très intéressant. Marché Romero, c'est une madame, il nous dit, alors regarde-moi ça, je suis au Salvador en ce moment. je viens d'être témoin de retrait d'espèces via le Bitcoin. Ils peuvent retirer du Bitcoin via n'importe quoi, il y a peut-être des bornes et d'autres trucs, tu vois. La personne qui a voulu retirer des Bitcoins là-bas au Salvador doit maintenant payer 20 dollars de frais pour obtenir 100 dollars dans un pays où la moyenne, le salaire est de 300, 350 dollars. Et il dit que je veux que vous réfléchissiez lorsque vous autorisez, donc sur la blockchain Bitcoin, des fucking JPEG ou des fucking memes, tu vois, c'est réel. Et donc, il nous montre 20 dollars de frais pour quelqu'un qui veut simplement retirer 100 dollars qui va lui permettre d'acheter de la bouffe s'il faut, tu vois, au Salvador. Et donc, parce que des gens créent des NFT à la, je ne vais pas dire de gros mots, des NFT qui ne servent à rien, pas joli, qui créent des tokens qui ne servent à rien, qui ne sont que des shitcoins, des même coins, voilà, la blockchain Bitcoin est congestionnée, les frais sont très élevés et des pauvres gens qui utilisent la blockchain Bitcoin pour vivre, ils se tapent des frais élevés. Voilà, donc ça, ce n'est pas très, très gentil, je trouve. Ici, Thomas Farrer qui partage un tweet CZ de Bagnance, il a dit, il y a, bon, c'était peut-être ce matin, first Bitcoin, then, genre, le premier c'est Bitcoin, que sera le prochain Bitcoin ? Il fait peut-être l'allusion au BRC20 qui ont été fait, tu vois. Et Jacques, genre, c'est que l'ancien PDG de Twitter qui dit, ben, c'est Bitcoin. Après, Michael Célor, eh ben, c'est Bitcoin. Et après, Jacques Méliun, eh ben, c'est Bitcoin. Donc, en gros, après Bitcoin, eh ben, ça sera toujours Bitcoin. Yoda, Yoda qui nous dit, lui, bon, ben, si un prochain support ici vers les 26 800, et puis après, on peut aller chercher le bas de la trendline aux 24 000, 25 000, tu vois. Lui, c'est ce qu'il nous ziotte. Joe Burnett, alors qu'il nous dit, ah, un truc énorme, c'est tout simplement qu'il y a eu, pour la première fois de l'histoire du Bitcoin, il y a eu, les frais de transaction pour un bloc Bitcoin sont supérieurs aux frais de validation que donne la blockchain Bitcoin aux mineurs Bitcoin, en gros, qui sont de 6,7 Bitcoin pour valider un bloc Bitcoin, et donc, c'est l'équivalent de 193 000 dollars. Et moi, je rigole, alors, je rigole, bon, avec tous ces gros même coins qui sont complètement, hein, bon, bref, X-Force Global qui nous montre, lui, alors, il voit plutôt un Bitcoin chercher les 26 000 dollars et puis après, faire du zigzag, rechercher les 28 800 et après, rechercher vers les 25 000 et après, on ne sait pas trop. En tout cas, il fait une petite Elliot Wave, pourquoi pas. Crypto Nuevo, il nous dit, on va aller chercher sous les 27 200 et après, bim, on va chercher les 30 000. Monsieur Flash, lui, alors, lui, il est méga bare, lui, c'est genre aller chercher les 10 000 dollars, bam, 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 parce que là, il nous a mis la charte en weekly et donc, on a un ascending wedge en weekly, un triangle qui monte, t'appelles ça comme tu veux et ça a pété vers le bas. Alors, il est violent, une figure comme ça, ça ne te pète pas violemment comme ça. Ça peut même faire un truc tranquillement qui zigzag jusqu'aux 20 000 avant de partir. En tout cas, lui, il est en mode, oula, on va prendre tiens. Trader G, lui, qui va plutôt chercher les 24 000 dollars, c'est son plan. Lui, c'est un trader, il est en mode short et il a cherché les 24 000, 25 000. Moustache, lui, en mode to the moon comme tous les jours, en mode, t'inquiète pas, on est en train de retest cette trendline, on retest les 27 000 et puis après, c'est parti, le bullrun. Par contre, si on commence à perdre les 27 000, je me demande qu'est-ce qu'il va nous trouver comme autre trendline, il va nous dire, t'inquiète pas, on va chercher cette trendline là aux 18 000 et puis après, c'est le bullrun. Bon, pas pas, Alphabet et c'est lui qui est plutôt allé chercher les 20 000 dollars à peu près, 20 000, 21 000 et voilà, c'est ça, c'est son analyse, pourquoi pas aussi. J'ai mis beaucoup d'analyses et voilà, et ma petite randonnée, alors j'ai fait plein de photos mais il n'y avait pas du tout et c'est à Perpignan, un retour, je suis né là-bas, un retour au Bercail pour les vacances, c'était les gorges de la Caranza pour ceux qui sont curieux, ça fait partie des plus belles randonnées que j'ai jamais faites de toute ma vie, ça fait plusieurs fois que je l'ai fait, c'est splendide, ça n'a été que ça tout le long, tout le long, tu marches, t'es en pleine forêt, à côté t'as le ruisseau, c'est splendide. Écoutez les amis, c'est splendide, je voulais vous en mettre plus mais malheureusement, j'ai plus de réseau, c'était un paradis, c'était le paradis et croyez-moi, quand vous faites une randonnée, ça vous déstresse à mort, vous oubliez tout, les cryptos, vous oubliez tout, donc je ne peux que vous recommander de faire des petites randonnées là où vous habitez, il n'y a pas mieux pour se vider le cerveau et ce matin, vous avez fait une vidéo breaking news avant de partir en randonnée et voici le secret pour devenir crypto millionnaire avec les mêmes coins et ce n'est pas du tout rigolo, c'est une vraie analyse, une vraie recherche qui a été faite par CoinGecko si je me souviens bien, je crois que c'est KenGecko, CoinMarketCap, qui vous montre combien il fallait investir pour devenir millionnaire dans tous les anciens même coins et même les nouveaux qui arrivent, n'hésitez pas à voir ça avec d'autres news que je partage aussi tous les jours. Voilà les amis, pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire qui fait toujours plaisir, je vous fais des gros gros bisous, soyez très très prudents sur ce marché et on se dit à demain les amis, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501